J'avais un bon niveau à la guitare, avant je vois qu'il y en a une là. Je n'en jouerai pas, c'est clair. Ah non, non, c'est mort, vous n'aurez pas cette exclusivité horrible. Salut, c'est Romane Santarelli pour le Printemps des Talons. Je suis compositrice en musique électronique depuis cinq ans et je mène un projet solo qui s'appelle Romane Santarelli qui porte mon nom depuis un an. En termes de style, ça se situe entre l'électronica, la pop et la techno. De base, j'ai commencé la musique par l'apprentissage de la guitare et il y a cinq ans, j'ai découvert le monde des musiques électro, la MAO, la production de musique assistée par ordinateur et j'ai complètement mis la guitare au placard. J'aimerais pouvoir vivre de ma passion et faire plein de concerts et écrire plein de morceaux et voyager. Et la musique le permet bien. Si le contexte redevient normal, j'espère d'ici là faire des concerts un peu partout dans le monde. C'était ma meilleure amie d'enfance. Quand je composais mes premiers morceaux, où je bossais pas mal au casque, elle me disait, rajoute des petits éléments pour que l'oreille reste attentive. J'ai pas trop compris ce conseil-là au départ. Et c'est vrai qu'en fait, par la suite, je l'ai complètement appliqué. Et du coup, j'aime bien enclencher mon micro du Mac quand je compose et faire des petits bruits, même ce qui se passe dans la pièce. S'il y a une mouche qui passe, s'il y a une porte qui claque. Après, je passe ça dans des effets et ça permet de choper un peu une ambiance qui est un peu inconsciente et ça permet d'envelopper l'auditeur dans un cocon, j'aime bien faire ça. Le plus gros doute, mais la musique, c'est fait que de doutes. Un jour, quelqu'un m'a dit que la musique, c'était l'entreprise qui comportait le plus de vagues. Et franchement, je suis complètement d'accord avec ça. J'avais un bon niveau à la guitare. Avant, je vois qu'il y en a une, là, j'en jouerai pas, c'est clair. Si, c'est un peu un talent caché finalement, il m'a resté caché. Alors, du coup, c'est François Odigier. C'est quelqu'un qui travaille à la coopérative de Mai, qui bosse pas mal aussi à ce qu'on appelle la pépinière de Mai, donc qui est une sorte d'écosystème, d'associations, de boîtes, du coin qui sont orientées vers la culture, l'art et tout ce qui est créatif. Et du coup, ça fait quelques années maintenant qu'on se fréquente un peu et qu'on connaît bien le projet et m'a toujours soutenue dans mes projets de musique. Alors moi, je suis arrivée à Clermont il y a cinq ans. Je viens de Moulins à la base. Il y a cinq ans, quand je suis arrivée, j'étais complètement en stress. J'avais l'impression que c'était la grande ville. Clermont, c'était assez horrible. J'ai eu beaucoup de premiers mois d'angoisse. Et finalement, ça fait cinq ans que je suis ici. Je suis super bien. Il y a des paysages magnifiques. Je passe beaucoup de temps dans la nature, dans les alentours. Quand même, vraiment beaucoup de gens qui sont talentueux. Et il y a une vraie entraide du fait que ce soit une petite ville, je trouve. Vu que je parlais de nature à l'instant, je me rends souvent au puits du manteau doux, ça me relaxe. Avant les concerts, je fais ça. Avant les concerts, c'est le petit rituel pour sortir un peu toute l'adrénaline et tout le stress qu'il y a et pour être en forme. Le printemps des talents, c'est une opportunité de rencontrer des gens. Chacun un peu sa spécialité. On va se faire des contacts et c'est toujours cool.